Alors Yasmine. Alors on se dit tout Yasmine. Alors fallait y penser, j'y ai pensé, merci. Pour aider les malades, plusieurs structures complémentaires, on l'a dit bien évidemment, complémentaires à la prise en charge médicale, existent. Là je voulais vous parler de Stop TCA, qui est une plateforme d'accompagnement en ligne qui propose des visioconsultations avec des psychologues. Le TCA c'est quoi ? Troubles du comportement alimentaire. Voilà, il faut le dire et le retenir. Voilà, donc Stop TCA. Il propose donc des visioconsultations avec des psychologues, des naturopathes, des sophrologues. Et c'est justement une sophrologue qui nous a ouvert ses portes pour la première consultation de Léa, qui a 14 ans, qui souffre d'anorexie. Et c'est un reportage de Léa Benet. Dis-moi depuis combien de temps ton trouble du comportement alimentaire est installé ? Comment il a évolué ? Ça peut faire deux ans que je suis malade. D'accord. J'ai commencé à vouloir perdre du poids au mois de juin 2018. Mes parents, ils voyaient en fait que j'allais mal. Ils ont essayé de prendre rendez-vous avec une psychologue où ça n'allait vraiment pas. Et donc j'ai été hospitalisée pendant quatre mois. Tu avais vraiment un IMC très très bas alors, puisque tu as été hospitalisée tout de suite. Je ne sais pas du tout mon IMC, mais je sais mon poids. C'était 34 kilos. Quand tu seras prête, tu pourras fermer les yeux. Prendre un instant pour te remettre à l'écoute de ton intérieur. La sophrologie va permettre de se reconnecter à son corps, ce qui est très important dans l'anorexie notamment, puisqu'il y a beaucoup de personnes dans cette maladie qui souffrent d'alexithymie, c'est-à-dire une difficulté à exprimer ses émotions, à les ressentir. La détente s'installe à présent sur tes cuisses, tes mollets, s'enroule autour de tes chevilles. Le fait de travailler en visio, c'est vrai que peut-être c'est un peu différent que le présentiel, mais ça ne gêne en rien le déroulement de la séance, puisqu'on ne travaille qu'avec la voix et qu'il n'y a pas nécessairement de toucher spécifique. Je vais t'inviter à inspirer par le nez, en gonflant le ventre, bloquer ta respiration, étendre tous les muscles de ton corps dans une douce tension, et souffler par la bouche. Quand on a commencé la séance, c'était un peu comme une sensation de magie sur mon bras. Au niveau de la détente, j'avais l'impression que c'était comme une plume qui balayait. C'est comme si je ne pensais plus du tout à rien. En fait, je ne voyais que des nuages, des couleurs pastelles. C'était une bonne expérience et ça m'a vraiment fait du bien. On espère que ça va aider Léa. Bien évidemment, on l'a dit, ça ne remplace pas une prise en charge médicale. Et pour revenir sur votre échange tout à l'heure, on est d'accord que les parents ont besoin d'être soutenus ? Carrément, ça c'est sûr. Dès qu'on est parent, on imagine à quel point la détresse qu'on peut voir avoir son enfant en mourir de faim. Avant l'hospitalisation, parce que le professeur Divergite, au moment de l'hospitalisation, ils sont soulagés. On espère pouvoir les soulager avant. Ce moment avant l'hospitalisation, il peut durer quand même un certain temps. Moi, je conseille aux parents qui verraient ces premiers signes apparaître chez leur enfant de se rapprocher de la Fédération française Anorexie-Boulimie pour y trouver tout simplement des ouvrages, des conseils, de l'écoute aussi. Et en attendant toujours cette prise en charge hospitalière, parce qu'elle peut prendre beaucoup de temps, il existe donc des thérapies complémentaires. On en a déjà parlé dans une autre émission, mais je voulais en reparler, c'est l'art-thérapie. Rappelez-vous, je vous disais que ça consistait à débrancher le mental pour laisser parler les émotions. Donc là, si vous souhaitez vous intéresser à l'art-thérapie et à inscrire votre enfant à un atelier, n'hésitez pas à aller sur le site de l'AFRATAPEM, qui a un annuaire et qui vous donnera les coordonnées d'un art-thérapeute près de chez vous. Là, aujourd'hui précisément, ce que je voulais vous montrer, Agathe et Benjamin, c'est la cuisine-thérapie. C'est une forme d'art-thérapie qui a été créée il y a assez peu de temps par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Turquet. Et donc là, c'est de l'art-thérapie, mais grâce aux aliments. Les aliments, en fait, ça va être la palette qui va servir aux patients pour exprimer ses émotions. Donc on pourrait se dire que pour un anorexique, se servir des aliments, c'est un élément bloquant. Pas du tout. Parce qu'en fait, on ne lui demande pas de manger. Il cuisine beaucoup, on l'a dit. Mais là, on ne lui demande même pas de cuisiner. C'est à la place de la peinture, on va prendre les aliments et on va créer quelque chose. J'ai un exemple à vous montrer. C'est donc Emmanuel Turquet qui m'a envoyé cette photo. Elle a demandé à une jeune fille anorexique de s'exprimer. Mais cette dernière a voulu illustrer les barreaux de sa prison, qui est donc l'anorexie. Et elle a choisi la poudre de noix de coco pour dessiner ses barreaux. Qu'est-ce qu'elle a fait, Emmanuel ? Elle lui a dit, mais tu peux souffler sur la noix de coco et tes barreaux, finalement, vont exploser. En réalité, il se trouve que ça a fonctionné, qu'elle s'est sentie, dès le lendemain, libérée. Parfois, les symboles... Si ça libère, ça peut être une bonne chose pour votre enfant. Donc je vous conseille d'aller sur le site de Cuisine Thérapie, si ça vous intéresse. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Yasmine, pour ces ressources qui, évidemment, sont complémentaires, vous le disiez, à une prise en charge médicale. Merci.